bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo youtube reptiligne donc aujourd'hui on n'est pas chez reptiligne mais on est chez moi et je vais vous présenter mon varan mon pote tupac donc ah oui si j'enlève pas les cales c'est sûr que ça glisse moins bien salut tout double donc c'est un varanus cumingui donc c'est une espèce qui est relatée au varanus salvatore donc cette grosse espèce de varan qu'on trouve partout dont on arrive en asie du sud est donc varanus cumingui lui il est endémique des philippines donc il ya une coloration hyper jaune bien tout donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait du renforcement positif c'est à dire qu'en fait pour un animal comme ça moi je suis un prédateur c'est à dire que je suis quelqu'un menace un danger donc en fait mon but avec lui depuis qu'il est tout petit donc il est né en captivité son père était né en captivité aussi c'est de lui montrer que bah voilà je suis son pote c'est des animaux très intelligents vous voyez peuvent faire la différence entre la nourriture et ma main donc là maintenant il est assez habitué à moi donc il vient il vient voir un petit peu ce qui se passe il vient me sentir et tout il n'a pas peur donc pour arriver à ce résultat là j'ai passé beaucoup de temps avec lui pour qu'il me connaisse il connaît ma voix il connaît mon odeur et là voyez il est parfaitement en confiance donc des fois il peut avoir des petits mouvements de recul comme là mais quand on les aborde et qui flippe un peu il faut toujours les aborder par le dessous jamais par le dessus voyez là il s'est gonflé parce que je l'aborder par le dessus alors quand on le fait par le dessous ça va alors l'idée c'est de lui faire de la désensibilisation c'est à dire qu'il ait moins peur de moi et pour ça il faut toujours que son rapport avec moi soit positif donc la première chose qu'on utilise c'est la nourriture donc là aujourd'hui je vais lui donner des fruits de mer parce que les salvatores ils sont carnivores donc ils adorent manger toutes sortes de proies carnées donc ça peut être des oiseaux ça peut être des rongeurs ça peut être des fruits de mer puisque c'est un varant qui est souvent dans l'eau donc proche des côtes souvent ils vont voler les poissons des pêcheurs donc là par exemple c'est une moule à ça voyez il a eu une attaque beaucoup plus sur la moule beaucoup c'est vrai c'est marrant on dirait moi et comment donc il a eu une attaque sur la moule beaucoup plus virilente que sur la crevette en fait il préfère les il adore les moules alors voyez pendant qu'il mange ce que je fais ce que je fais souvent c'est que je vais le tripoter c'est à dire que je vais lui prendre sa main et puis je vais lui donner à manger avec sa main dans ma main voilà pourquoi et pendant ce temps là je le caresse donc vous voyez il fait bien la différence entre mes doigts et la nourriture que je lui donne 1 pendant que je fais ça en fait c'est pour l'habituer au contact avec ma main pourquoi parce que ça va être très important pour moi de pouvoir lui couper les griffes par exemple sans lui faire de contention faire du ce qu'on appelle du grooming c'est à dire s'occuper de l'animal sans faire de sans faire de contention pour pour que toujours l'homme soit quelque chose de positif pour lui un animal comme ça si s'il a peur de vous c'est vraiment vraiment dangereux c'est à dire que là il est encore petit mais il peut déjà vous infliger des morsures assez assez grave il faut savoir qu'ils quand ils ont peur et se défendent en donnant des violents coups de queue donc quand vous avez ça adulte c'est un animal qui peut faire facilement de mettre avec la queue donc évidemment il faut être capacitaire pour avoir ce type de varant ce qui est mon cas et le truc c'est que si un animal comme ça quand on a des varants de petite taille si on passe pas trop de temps à faire du training ou du conditionnement positif du renforcement positif comme ça c'est pas très grave parce que s'il est craintif et qui se défend bon vous risquez pas grand chose sur un animal qui devient vraiment très gros comme ça c'est c'est très important de travailler énormément le renforcement positif ces animaux extrêmement intelligents qui vous connaissent tu veux plus crevettes comment ça se fait toi qui adore ça alors souvent il va dans son bain il adore l'eau comme ça et quand il est dans son bain je le frotte avec une brosse etc tout ce qui peut lui faire du bien tout ce qui peut lui dire que bah nico c'est son copain et que il a rien à craindre de moi au contraire il va avoir du contact de l'attention c'est des animaux bah contrairement à ce que pensent les gens qui sont très intelligents et qui aiment l'attention en fait qui aiment avoir comment une activité intellectuelle c'est très important d'ailleurs en captivité qu'ils aient une activité intellectuelle sinon bah il s'ennuie et ils viennent neurasthénique etc donc et aussi pour leur leur musculature tout ça toujours les garder alors je vous ferai d'autres vidéos de tupac ce que je fais en enrichissement pour pour pouvoir comment le stimuler en permanence les enrichissements c'est assez de cacher de la nourriture de lui poser des problèmes pour trouver sa nourriture par exemple comme on le fait dans les zoos pour les singes les perroquets etc ça c'est pour lutter contre l'ennui parce que c'est des animaux qui utilisent beaucoup leur cerveau et dans la nature pour chasser pour retrouver des points d'eau pour comment trouver des partenaires etc et donc en captivité même si on fait un bon aménagement et un terrarium suffisamment grand etc ils peuvent souffrir d'ennuis si on ne fait pas ces enrichissements donc c'est vraiment très important de les garder stimuler et une fois de plus c'est très important de faire bien tout tout bien voilà il a bouffé il est retourné se chauffer tranquille mais vous voyez je peux faire il a totalement confiance en moi je peux faire ce que je veux avec ma main donc il n'en a pas peur et il va pas forcément l'attaquer comme si c'était une proie parce qu'il faut savoir que les varans sont hyper sensibles au mouvement donc quand on bouge quelque chose vite comme ça ils ont l'habitude paf c'est un peu comme des velociraptors ils vont ils vont être sensibles au mouvement pour pouvoir faire de la prédation sauter sur une proie donc en plus de leur énorme langue qui leur sert évidemment à sentir donc grâce à l'organe de jacobsson c'est le même principe que chez les serpents il va pouvoir sentir son endorat il est mille fois plus développé qu'un être humain donc ils peuvent sentir de la nourriture à de longues distances etc sur les dragons de komodo ils ont fait des études c'est jusqu'à plusieurs kilomètres trois kilomètres je crois donc ces gros varans là voilà c'est vraiment un peu la même chose donc c'est très important quand vous avez un animal comme ça de le sociabiliser de l'habituer à vous parce que autant c'est un véritable bonheur de travailler avec ces animaux quand ils sont comme ça habitués qu'on travaille avec eux au quotidien autant quand un animal comme ça ne a peur de vous donc et sur la défensive c'est vraiment une tannée quoi c'est une tannée pour lui faire des soins c'est une tannée pour s'en occuper ils peuvent même vous vous attaquer pour vous pour se défendre parce qu'ils se sentent acculés dans leur terrarium donc c'est vraiment pour moi un bénéfique pour tout le monde c'est bénéfique pour l'animal parce que vous allez vraiment le stimuler intellectuellement il a besoin de ça c'est bénéfique pour vous parce que vous allez prendre beaucoup moins de risques et vous allez pouvoir mieux vous occuper de votre animal lui couper les griffes parce que ben ils ont des griffes extrêmement tranchante vous pouvez voir même en lui coupant les griffes j'ai quand même des marques il ya aussi mon chat mais en tout cas c'est on est obligé de pour les manipuler correctement de leur tailler les griffes régulièrement puisqu'ils sont très acérés et donc voilà ça peut mettre des coups de queue ça peut mordre quand c'est quand c'est quand ça a peur et que c'est pas que c'est pas en confiance donc on est obligé au quotidien toujours faire du renforcement positif donc je vais vous faire pas mal de petites vidéos comme ça avec lui pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ces animaux qui sont extrêmement intelligents plus on avance dans le temps plus on se rend compte à quel point ils sont intelligents voilà j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo avec Tupac viens voir un peu non bon il vous dit au revoir et on se revoit bientôt sur la chaîne reptilign